NFT Business c'est le podcast qui parle de tout l'écosystème web 3 mais surtout de la façon dont ces technologies vont impacter votre business nos invités sont des bâtisseurs ceux qui construisent les entreprises de demain je suis benjamin boutin spark artiste et je présente ce podcast avec claudia loma si vous désirez nous soutenir surtout n'hésitez pas à vous abonner ça fait toute la différence pour nous eric alors eric toi tu es plongé jusqu'au cou dans le luxe tu as écrit un livre luxe résilience tu es directeur général du magazine le journal du luxe et tu es également directeur de paris school of luxury donc tu baignes dedans jusqu'au cou donc tu es la meilleure personne pour nous parler de l'évolution de du monde du luxe quel qu'il soit que ce soit la beauté la mode comment ils sont impactés par le la technologie du web 3 quels sont leurs besoins quels sont leurs enjeux donc tu vois plein de questions alors qu'on n'a pas encore commencé eric merci d'être avec nous je t'écoute eric brillant bonjour claudia bonjour benjamin c'est c'est un plaisir d'être dans le podcast nft business et je sais un un rendez vous à la fois poil à gratter et qui va qui va au fond des choses donc c'est vraiment un plaisir merci à toi merci à toi donc eric oui ma question c'était le monde du luxe il ya beaucoup 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 d'actions nft metaverse les marques plongent dedans mais on va un peu dézoomer moi je voudrais avoir ton avis sur les enjeux de ces marques parce qu'on a l'impression qu'elles se précipitent toutes dans le web 3 alors il ya des très très bonnes actions des très très bon business case il y en a des moins bon comment vois-tu l'avenir de du luxe avec l'arrivée de cette nouvelle technologie je le vois radieux tu as entièrement raison il faut prendre il faut prendre du recul parce que il ya des choses excellentes et du n'importe quoi on est dans un univers très particulier où si on parle de on va parler des métaverses pour peut-être un peu commencer si je retire les métaverses type web 2 les vrais métaverses type web 3 comme peuvent être sandbox et autres ben quand même quand on voit le nombre d'utilisateurs mensuels j'avais vu je voyais juste un score qui était quand même assez marquant ou un roblox c'est du 50 millions jours un sandbox c'est 300 mille mois donc il faut raison garder un ici et c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de n'importe quoi que je vois et il ya des agences qui achètent deux mètres carrés sur sandbox et qui sont spécialistes du du métaverses j'ai jamais vu autant d'agences créés du jour au lendemain et consultant mais j'ai retrouvé la même chose que je suis un peu vieux ici j'ai retrouvé la même énergie que le web 1 et le web 2 c'est tout à fait normal et je trouve ça très bon c'est génial cette énergie néanmoins il faut raison garder il faut prendre du recul ce qu'on dit sur le jt du luxe 3.0 qu'on a développé dans le journal du luxe tous les 15 jours sur linkedin c'est justement keep cool study and test donc cette prise de recul elle est fondamentale et je pense que il ya une première vague premier semestre d'excitation c'est on les voit en fait c'est je pense l'erreur stratégique c'est je crois que commercialement faut se méfier des personnes qui présentent finalement métaverses et surtout nft coprisme de l'argent et coprisme des résultats à l'époque exceptionnel et plus 3000 et plus 4000 pour cent on a vu avec la chute de la crypto je me demande ces personnes là quels arguments ils peuvent avoir parce qu'aujourd'hui en effet il ya cette contraction donc il faut prendre du recul et ce recul c'est de s'interroger je pense sur la nature intrinsèque du on va faire web 3 pour faire court nft metaverse et du luxe le pari et c'est ce que je développe dans dans luxe et digital qui sortira la suite qui sortira en octobre prochain pour moi le web 1 et le web 2 n'était pas compatible avec les valeurs du luxe on était dans la profusion dans le copier coller l'accessibilité l'espèce de transparence permanente ça c'est pas des valeurs du luxe soyons clair le web 3 à sa grande différence lui partage un certain nombre même j'ai envie de partager la majorité des valeurs pas toutes il ya il va y avoir des points de jonction on en parlera mais les valeurs communes sont la rareté l'exclusivité le côté flex j'aime bien la dénonation voilà le luxe permet de d'exprimer son statut social l'artification je vois que voilà aujourd'hui s'il ya quelque chose de formidable benjamin c'est pas pour rien que vous êtes artiste et que vous faites ce podcast là aujourd'hui on voit qu'il n'y a pas une stratégie web 3 sans un digital artiste à sa prise on voit que la création est devenue pierre angulaire presque du web 3 c'est à dire qu'il ya des créateurs partout et on redonne aux créateurs ces lettres de noblesse en disant le créateur est finalement peut être au centre de cette de cette nouvelle industrie donc ça ça c'est très fort et je reviens juste eric sur ce que tu as dit tu as parlé de roblox pour préciser que roblox il ya 50 millions d'utilisateurs par jour parce que alors c'est web 2 c'est à dire qu'il n'y a pas de block chain derrière mais c'est un jeu très populaire sur lesquels les marques commencent à arriver d'ailleurs ça fait déjà quelques temps que les marques y sont par rapport contrairement à sandbox qui est aussi un jeu mais qui est pure web 3 dans le sens où derrière sandbox il ya une block chain en l'occurrence ethereum et polygone bon bref il ya des block chain et donc c'est le c'est le vrai metaverse dont on parle pour l'avenir le metaverse web 3 parce que quand il ya une block chain il ya des nft il ya de la crypto monnaie il ya des interactions etc quoi ok mais c'est intéressant que tu relis les valeurs du luxe aux valeurs de la du web 3 quelque part la rareté effectivement qui fait donc la valeur c'est très intéressant parce que finalement nous on constate quand même qu'il ya beaucoup de marques qui vont toi tu disais pour les enjeux financiers mais aussi pour des enjeux de positionnement et finalement est ce que ce sont les bonnes raisons pour y aller non puisque oui c'est en fait il faut construire son avenir et ça se construit pas on construit pas une maison sans fondation finalement exactement en fait ce qui est intéressant c'est que on est sur la naissance en fait le ce web 3 je parle de web 3 pour faire simple ça permet d'additionner les deux alors il y a toujours des 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 une visualisie c'est dire que non mais les nft c'est pas dans le web 3 on s'en fou on va la pédagogie de la transmission et et je trouve justement que ce qui ce qui fait c'est qu'ontologiquement les valeurs sont partagées que le web 3 apporte quelque chose qui est l'acte de posséder la possession le web 1 le web 2 on possédait rien sur le web 3 parce qu'il ya cette base blockchain parce qu'il ya cette dimension de possession on est face finalement à la jouissance de posséder la jouissance aussi de collectionner donc autant de contextes qui font que le luxe est présent naturellement et n'a pas à se forcer et ce qui est intéressant aussi si je prends historiquement regardez à quel point les makers puisque c'est le positionnement de votre de votre podcast les makers du web 3 ont utilisé la sémantique et le discours du luxe quand vous voyez par exemple des gens comme exclusibles que j'apprécie qui ne comment dire une marketplace nft et maintenant qui vendent du mètre carré du mètre carré qui vendent des penthouse ici de l'immobilier de luxe dans le metaverse ils sont une discussion ils ont une vision qui est totalement ontologiquement on est face et ce que je trouve remarquable le luxe et le web 3 partage énormément de valeurs on les a cité exclusivité rareté artification statut social de beauté la beauté extrêmement importante dans le web 3 le design l'esthétique bref autant de valeurs qui font que aujourd'hui luxe et web 3 font je pense un mariage d'amour mais c'est un mariage donc on doit être dans une vision longue et ce que je trouve aussi pertinent c'est que l'idée de roadmap est un terme qui est complètement web 3 et quelque part ayons l'humilité d'écouter aussi le web 3 et pas simplement que regarder notre longueur du luxe cette roadmap aujourd'hui pour avoir une stratégie web 3 vous êtes obligé de définir votre roadmap donc de vous inscrire dans un temps long j'ai envie de dire la première question et là c'est c'est le publicitaire et le et l'amoureux des marques qui parlent c'est de se dire à quoi je sers dans le web 3 quel est le brand purpose du web 3 donc pour dire en effet prenons du recul ne ne n'écoutons pas les sirènes qui vous disent fait tout tout de suite et là je pense que la couverture du time qui vient de sortir qui met le voilà nous rentrons dans un nouvel âge digital qui va tout changer va pousser encore non prenez votre temps mais prenez votre temps ça veut dire que aujourd'hui c'est ce que je dis à mes clients concrètement un metaverse un mini verse de marques ça prend deux ans à s'être construit mais il faut travailler dès maintenant il faut travailler extrêmement fort donc ne pas se hâter mais travailler fort avec une vision long terme et se définir pourquoi oui et surtout essayer de comprendre et de s'éduquer parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de parcs qui lancent des projets très très vite sans avoir une compréhension globale et surtout moi ce que je remarque et je pense que ça je vais faire le lien avec le publicitaire que tu es sans l'analyse des cibles et aujourd'hui on se rend compte qu'entre les gosses qui ont 15 ans aujourd'hui qui dans cinq ans ont 20 ans il y a une fracture énorme au niveau du comportement puisque quand on va arriver avec la 5g partout la fin de l'année début du début de 23 les casques apple enfin les lunettes apple donc ce sont des processus d'accélération qui vont impacter les comportements et en fait souvent les marques se positionnent pas à cinq ans elles veulent faire un projet tout de suite et en fait ce qui est intéressant c'est de se dire ok et nous c'est ce qu'on fait quand on a appelé par des marques avant de commencer on leur dit qui sont vos clients dans cinq ans et comment comment vous vous projetez dans cinq ans sur quel canal vous allez vendre qu'est ce que vous allez raconter et surtout qui va acheter et alors là en fait tu vois que souvent il y a un blanc parce qu'ils se sont pas projeté aussi loin parce qu'ils sont dans dans l'urgence d'aller dans le web 3 tout de suite et en fait on aime bien nous dire attention il n'est pas l'heure de faire il est l'heure de construire exactement c'est l'art de la construction une en fait si je fais une comparaison les nft c'est intéressant et c'est pour moi un outil de crm extraordinaire et de voilà de crm de club de fidélisation enfin tout vraiment des choses extraordinaires mais quelque part la grande cathédrale on est des bâtisseurs de cathédrales quand on fait un multi un comment dire un métavers de marque alias un mini vers c'est une cathédrale une cathédrale ne s'est pas fait en un jour une cathédrale pour qu'elle fonctionne bien sûr il ya l'audience au coeur et comprendre l'audience aujourd'hui est le challenge pour les trois cinq prochaines années aujourd'hui tu fais bien le souligner je sais que vous êtes spécialiste de la question de la gène z et de la génération alpha c'est évident qu'aujourd'hui on connaît très mal les audiences moi j'ai étudié énormément d'études qui sortent ces études elles elles sont perfectibles c'est bien elles existent mais quand vous regardez concrètement les échantillons qui sont étudiés on voit que soit on est face à des échantillons larges et du coup des panels larges et du coup on va on va finalement interroger des gens qui ne connaissent rien au métavers en leur faisant projeter des idées vous voyez et ou alors quand on a des vrais utilisateurs et bien ils vont être quelques dizaines donc extrêmement peu nombreux l'air de rien et c'est pour ça que moi c'est vraiment le coeur de ma démarche parce que sur ces sujets là web 3 je veux être un maker je veux pas être simplement un observateur c'est pour ça que déjà d'une part on je travaille sur une grosse étude qu'on fait avec l'ifop prospective où on va interroger un panel de 2000 vrais utilisateurs on va récupérer chez soundbox sur la blockchain gaming alliance sur dressix sur exclusivo pour comprendre ces nouveaux usages et quel impact moi j'ai posé une question toute bête un lancement de nft ça fait quoi sur la perception de marque est ce que ça développe de la préférence de marque aujourd'hui on ne le sait pas mais c'est génial parce qu'en termes de planning stratégique on va on va se régaler et puis il ya quelque chose de très important tu soulignais la jeunesse il va avoir une fracture plus que générationnelle aujourd'hui pour moi il ya un paradigme qui est extrêmement compliqué et je pense que le luxe attention à des atouts mais le luxe aussi va avoir des challenges qui vont être très difficiles à relever mais je pense que d'un point de vue social je parle vraiment l'impact du web 3 dans nos vies aujourd'hui la question de l'intangibilité quelque chose qui est très fracturant clairement c'est cette phrase de la digital artiste qui dit aujourd'hui il n'y a pas plus rare que ce qui n'existe pas vraiment c'est marrant parce que foucault disait à peu près la même chose mais aujourd'hui quand on interroge des milliers de gens la notion de l'intangibilité et de ce que coûte l'intangibilité quelque chose qui est mal vécu pas compris voire même violent alors que quand on interroge les aides mais j'en plus que la génération métavers c'est pas les aides pour moi c'est les alphas clairement c'est eux pour eux c'est complètement naturel mais interrogeant même une personne de 25 ans 30 ans 40 ans 50 ans cette notion d'intangibilité là on peut être complètement froid devant et quand on sait aujourd'hui les tensions sociales qu'on a attention ce webtrap peut mettre de l'huile sur le feu oui exactement exactement et je trouve que c'est très important de comprendre cette fracture qui est générationnelle mais aussi technologique parce que comme tu disais ça impacte les comportements et très peu de marques en fait en gros l'idée c'est de construire sa maison tu construis tes fondations et tu peux pas louer ta maison à des gens et donc l'exploiter commercialement tant que ta maison est pas construite et aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de marques qui commencent à louer alors que les fondations pas construites et moi j'ai été vraiment marquée on a accompagné stélodère ici en belgique dans leur réflexion et compréhension nft metaverse et on a pris l'exemple de gucci alors on aime gucci on n'aime pas gucci on aime ce qu'ils font ou pas en attendant c'est quasiment une des seules marques qui fait une transformation 360 en acceptant de la crypto en montant une académie gaming en faisant des expos nft en faisant des collabs enfin en faisant en intégrant des metaverses les jeux etc donc ils sont ils sont sur plusieurs facettes du web 3 et ce qui était assez incroyable c'est de se dire on était chez stélodère donc on prend l'exemple de gucci et à un moment donné on est devant une quarantaine de filles et là il y a la moitié de la salle qui nous dit mais maintenant je comprends pourquoi mes enfants n'arrêtent pas de me parler de gucci alors que pour nous la marque est poussiéreuse et en fait eux ils trouvent que c'est incroyable ils ne jurent que par ça et les mamans ne comprenaient pas en fait et donc c'est un moment donné de se dire oui bien sûr c'est pas ces gosses là qui achètent gucci aujourd'hui en revanche la marque se positionne sur les générations à venir celles là celles qui seront leurs futurs clients et donc cette marque construit les fondations de sa maison de sa future maison exactement parce que c'est la base de la résilience du luxe j'écris luxe et résilience pour le luxe et résilient déjà il est resté l'ami des riches mais surtout et vous êtes des spécialistes moi je ma légitimité c'est mon école j'ai 700 étudiants donc les observe en fait c'est eux je travaille avec eux mais c'est fascinant mais aujourd'hui depuis à peu près huit ans le luxe est obsédé par la jeunesse plus que jamais ça a commencé par les millenials rappelez-vous la couverture the mimimi génération du thème qui a fait toutes les slides les slides powerpoint de tous les consultants et autres et bien aujourd'hui c'est la z et demain et même maintenant c'est même la génération alpha or aujourd'hui regardez les chiffres très concrets de bain qui dit que aux états unis en 2025 génération y génération z c'est 70% du luxe américain donc la prise de pouvoir de la jeunesse qu'on le veuille qu'on veut pas être dans le luxe elle est réalité ah oui eric ça c'est une étude oui qu'on a vu passer il y a quelques mois qui est stupéfiante c'est que en 2025 donc à peine dans à peine trois ans c'est rien du tout 65% des clients du luxe sont des jeunes d'aujourd'hui en fait 65 à 70% même je suis sur sur génie grecque et autres et je veux pas me tromper et du coup alors c'est et donc comme c'est les jeunes comme c'est les aides forcément il ya une dimension de d'inclusivité qui est plus forte bien sûr où on voit pour la première fois où l'américoisse n'est plus le premier segment mais le deuxième segment derrière afro-américain et latino donc il ya vraiment un mouvement qui se fait mais je veux dire la bataille des aides elle est aujourd'hui il faut préparer la bataille des alphas la bataille des alphas elle va se mener où dans le web 3 dans les métaverses un chiffre hallucinant qui disait des d'une association anglaise qui disait que les alphas vont passer dix ans de leur vie dans les métaverses dix ans de leur vie marque alors c'est pas que le luxe est ce que votre clientèle va passer dix ans dans un endroit ce que cet endroit vous intéresse c'est un raccourci très efficace ça mais ce que je voulais dire aussi c'est qu'il ya une chose incroyable alors mais c'est pas les alphas c'est entre deux donc c'est vraiment les 15 20 c'est des générations qui ont un sens de la propriété déjà très marquée de la possession et qui spéculent le nombre de jeunes qui spéculent et donc ils se font de l'argent en vendant des trucs sur vintage en réinvestissant la plus value sur de la crypto et donc ils passent du web 2 au web 3 vraiment comme toi tu changes de pièce et et ils transforment et donc pour eux passer du web 2 au web 3 c'est pas seulement la blockchain les usages décentralisés c'est aussi ils passent de ils font de l'argent en euros et le transfèrent en crypto et donc ils ont une espèce d'agilité comme ça qui est incroyable et et quand on explique ça aux marques elles souvent elles n'ont pas cette conscience alors elles ont lu des articles elles ont eu des consultants donc son une présentation mais quand on commence à faire le lien avec les enjeux de la data les enjeux de l'e-commerce du virtual commerce qui va évoluer des comportements dans les métaverses des besoins des attentes de du besoin effectivement d'avoir un sens de la propriété qui n'est pas le même que le nôtre qui n'est pas le même forcément que le directeur marketing qui dirige la boîte et donc tout ça c'est assez c'est assez nous souvent les marques nous disent attend claudia on a fait on a presque fini la transformation réseaux sociaux on est encore en plein dans la transformation e-commerce et toi tu viens avec ton truc mais mais on n'est pas prêt et et pourtant et pourtant et pourtant alors c'est pas qu'il faut aller vite mais en tout cas il faut se préparer il faut comprendre oui mais il faut aller il faut aller vite il faut s'équiper vite en talent en nouvelles compétences je rejoins complètement il ya un rapport à l'argent qui est complètement décomplexé des aides on n'en parle pas assez on les caricature souvent super militants et ainsi de suite pour moi ils sont métamodernes et pour moi quelque part alors je parle pas du que j'ai parlé de mode c'est cette la métamodernité c'est comme ça que les analyses métamodernes c'est le en même temps macroniens quelque part donc en même temps ils sont en effet éco warrior et en même temps ils font le succès de chine qui quand même en termes de en termes de pollution une vaste saloperie mais pourtant comment on peut être les deux en même temps c'est ça c'est le en même temps et ce métamodernes il marche super bien sur les sur le metaverse parce que le en même temps c'est fait pour les avatars on est en même temps plusieurs et c'est tant mieux et économiquement c'est complètement ça et je pense que ça va être l'une des raisons du succès du web 3 auprès des alpha z et autres c'est ce rapport à l'argent parce que ce sont des enfants des métacrises ils ne vivent que des crises finalement là maintenant c'est l'inflation après enfin bref c'est une somme de crise et ce qui est bien sur le web 3 c'est sa proposition par rapport à la créative économie où je vais pouvoir grâce à la blockchain après il faut du talent monnayer ma création je vais pouvoir gagner de l'argent par la création et aujourd'hui pour moi le s'il ya un exemple dans le web 3 même qui invente un nouveau luxe que j'appelle le luxe 3.0 qui est un luxe en effet qui change en termes d'usage qui est technologique mais pas que qui est aussi politique culturel c'est artefacts studio artefacts studio un chiffre hallucinant donc a été racheté par par nike qui est un studio créateur de nft de stickers aujourd'hui d'avatar et autres aujourd'hui il faut juste savoir que artefacts studio a généré un milliard et demi de dollars de vente l'année dernière un tiers est revenu dans les poches d'artefacts studio deux tiers dans les poches de la communauté ce que dit pagoto c'est que dans le marketing à papa on dit le plus important c'est les 100 premiers clients voire les 1000 premiers clients chez artefacts on parle nos 100 premiers clients sont devenus des sont devenus millionnaires alors il faut pardon eric c'est très important ce que tu dis sur artefacts effectivement qui c'est qui s'écrit d'ailleurs rtfkt mais qui se prononce artefact donc c'est aussi des un acronyme il ya des français d'ailleurs dans artefact c'est une start-up qui en à peine 12 mois s'est fait racheter par nike c'est une start-up qui a créé des nike enfin pardon justement des baskets virtuelles qui étaient achetés en nft donc j'imagine que toi tu parles aussi des royalties c'est ce principe absolument magique qui est qu'à chaque revente de la basket virtuelle en nft la marque touche des royalties ou alors le créateur touche des royalties ou alors le client lui-même touche des royalties donc il ya un système économique qui inclut tous les clients et la marque et les fans et les collabs artistes qui inclut tout le monde dans l'écosystème donc ça c'est très puissant et il ya eu aussi la possibilité donc de d'emmener ces baskets virtuelles dans des univers virtuels des métalaires et donc ça c'est vraiment on dit aussi la mode oui c'est la mode de demain c'est à dire que c'est aussi des baskets de luxe en plus c'est amusant parce que nike pour pas mal d'utilisateurs est considéré comme une espèce de marque de luxe exemple les baskets dior nike voyez qui sont vendus à des dizaines de milliers de d'euros mais c'est vrai que ce artefact c'est à la fois les royalties mais c'est aussi une nouvelle vision de voir la communauté et ça je pense qu'en effet c'est exactement testimonial ça y est on est on est on est à peu près au point sur les réseaux sociaux sauf qu'avec le web 3 il va falloir repenser encore des stratégies communautaires qui sont à la puissance 1000 dans le web 3 et concrètement artefact c'est à la fois les royalties mais pas que c'est quand par exemple on est sur on réinvente le drop donc c'est des super drop entre guillemets ou en effet quand artefact va vendre 100 sneakers avatar en drop il va donner 100 avatar nft stickers à sa communauté la communauté c'est les premiers acheteurs donc c'est encore plus que suprême suprême ne fait que des finalement le succès de suprême c'est je fais des drops en permanence donc finalement j'ai les pros de suprême qui achètent pour revendre au deuxième marché point mais suprême n'offre jamais rien l'artefact fait réinvente la rareté en offrant finalement 50 50 et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça c'est la première étape et la deuxième étape moi pour moi artefact c'est le masterpiece vraiment à analyser et c'est du luxe c'est un nouveau luxe c'est le luxe 3.0 il emploie même le mot si vous voulez est-ce qu'incident sur artefact au delà de ça c'est que ils viennent de commercialiser les avatars et dans ces avatars vous avez la possibilité de jouer avec les fichiers 3d et de faire votre propre création de créer votre propre marque et de vendre voilà là vraiment voilà l'économie alors tu parles alors ça c'est très bien tu parles des clowns x alors les clowns x c'est une série collectible en fait c'est un mélange entre pfp c'était des photos de profil c'est des collectibles parce qu'il y en a un certain nombre de milliers je crois je sais plus exactement il ya une collaboration avec takashi murakami qui est un grand artiste contemporain et il ya eu surtout comme tu dis il ya 15 jours la révélation la possibilité pour le détenteur du nft du clone x la possibilité de recevoir donc gratuitement le fichier 3d qu'il va pouvoir downloader dans son ordinateur est modifié à loisir et il obtient aussi la propriété intellectuelle donc ça c'est effectivement extrêmement puissant donc le possesseur du nft peut recréer tout un univers autour de son clone x lui même exactement et donc et là c'est l'idée aussi des des born ap et autres à quelque part dans le web 3 et là c'est là où on peut faire vous voyez pour l'instant on dit le web 3 c'est le paradis du luxe allez-y c'est là où il faut prendre il faut raison garder et qu'il ya des sacrés challenge bon et pourquoi ça cartonne aussi c'est parce que il y avait les ip les droits à la propriété qui était du coup rétrocédé donc vous pouvez faire entre guillemets ce que vous voulez que commercialement parlant avec votre born ap oui ils ont ils ont créé un nouveau standard qui est de donner le intellectual property donc le ip et qui fait que les gens qui possédaient un born ap donc ces fameux singes là donc toute la presse parle on pouvait ouvrir un restaurant on pouvait faire des t-shirts voilà exactement on pouvait même faire un film je sais qu'il ya un film à hollywood qui est en train d'être fait là dessus il ya des il ya des livres qui vont être écrit enfin en fait on on intègre la communauté dans la création et en fait on demande même à sa communauté de développer la marque oui en fait c'est la première fois que on a proposé donc aux clients qu'on a offert la possibilité aux clients de développer du business sur juste une propriété intellectuelle et de et donc de quelque part d'amplifier la marque et de co-construire la marque c'est quand même une révolution et est-ce que le luxe est prêt à ça c'est pour moi voilà là voilà là on touche au coeur du sujet pour moi il ya deux challenges qui sont totalement luxe non compatibles parce que je sais que dans votre votre podcast on parle vrai et on n'est pas dans le bullshit pour moi il ya deux change énorme il ya est-ce que le luxe est prêt à jouer le jour de cette communauté qui s'enrichit à donner des droits ça ça m'étonnerait et deuxième challenge moins financier qui est la co-création la co-création c'est l'alpha et l'oméga de la construction de marque sur le web 3 on a vu la coste qui a lancé c'était nos invités underwater une série de nft qui donnait accès justement à de la co-création d'expériences voire de produits là je crois qu'ils ont vendu 10 000 nft donc super communauté est-ce que le luxe est prêt à rétrocéder ses droits j'y crois pas une seconde est-ce que le luxe est prêt à jouer le jeu de la co-création il ne l'a absolument pas fait dans le web 2 non mais mais je pense que tout est à revoir tout modèle alors est-ce que les marques doivent imaginer ce genre d'action sur une partie de leurs produits pour pouvoir construire la marque avec la communauté main dans la main et à côté de ça vendre vendre d'autres produits donc et parce que la marque sera forte ils vendront d'autres produits la relation avec les influenceurs les ambassadeurs est à revoir et finalement on se rend compte que dans le web 3 les ambassadeurs c'est ce qui colle aux valeurs et donc quand tu dis cartefact tu donnes une série de 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 nft une centaine de nft et bien c'est une façon en fait de remercier les ambassadeurs et de les engager et donc en fait c'est pas que je sais pas si les marques du luxe ou les marques tout court en fait je sais pas si elles sont prêtes à ça parce qu'en fait c'est pas une chose à faire c'est tout le modèle à revoir entièrement 360 et évidemment ça se fait pas ça se fait pas ça se fait pas avec un slide c'est une réflexion profonde qui colle à la transformation de la société et en fait souvent les gens ne se rendent pas compte moi quand je fais ces conférences sur les et les alphas je dis mais en fait on dézoome qu'est ce qui est important c'est que tous les jours dans vos foyers sous vos yeux un petit peu plus chaque jour la la société se transforme et on passe d'une société centralisée organisée à une société plus organique décentralisée ça va pas se faire en deux jours ça va se faire en trois ans quatre ans cinq ans mais c'est vos enfants qui qui transforme cette société et et vous vous êtes observateur de ça et en fait vous c'est les marques aussi on est observateur de ça et parfois on se rend pas compte à quel point le web 3 c'est le reflet de la transformation de la société et c'est comme ça qu'il faut regarder le changement en fait parce qu'alors on prend on prend on mesure l'ampleur du chantier et alors évidemment alors là on est un peu ridicule quand on dit je veux faire une action nfc ben oui non non bien sûr que non ça c'est une pierre une pierre du collier en fait mais il faut faire tout le reste oui tout à fait mais je suis complètement d'accord avec toi en fait si je veux dire je vais parler juste du luxe parce que je sais ce secteur que j'aime le luxe enfin le web 3 permet la naissance d'un nouveau luxe qui est le luxe 3.0 qui n'est pas que digital qui dans cette évolution qui est l'extension du domaine de l'influence du luxe le luxe est partout le luxe est en train de remplacer le premium le luxe est surdominant les chiffres de bain plus 15% potentiellement cette année dans le luxe donc quelque part il ne connaît pas la crise alors combien de temps à voir mais soyons clair ce que tu dis très juste aujourd'hui sa force à revoir complètement le logiciel marketing donc ça veut dire c'est l'extension du domaine de la lutte le web parce que ça va pas être facile parce que concrètement il va falloir apprendre son bâton pèlerin et que il va voir il va voir un combat parce que combien de cmo sont pas prêts à vouloir changer leur logiciel ça va être une révolution lente douce ou pas oui exactement et une transformation comme tu l'as dit globale 360 pas juste au niveau du marketing ça impacte d'autres choses ça impacte le rh ça impacte la compta trouver les talents pour faire cette révolution est ce que j'ai une question tu parlais justement du web 3 tu dis qu'il y a une redéfinition du luxe et à partir du moment où maintenant on a la rareté digitale parce que la vraie révolution le bouleversement de civilisation je dirais près que c'est que dans le digital on avait l'habitude depuis 40 ans qu'on a des ordinateurs on avait l'habitude copier coller et effectivement ce copier coller dans la tête de tout le monde en se disant je ne serai jamais propriétaire réellement d'un fichier puisque je vais pas aller le déposer je vais pas déposer un brevet à chaque fois que je crée un fichier excel ou un fichier word donc effectivement dans l'esprit des gens même avec spotify avec avec netflix on est locataire on est locataire de ces fichiers digitaux et d'un seul coup la blockchain vous dit maintenant vous en êtes propriétaire donc on a il ya un phénomène de rareté le luxe pour moi la définition principale du luxe c'est que c'est rare en fait c'est la rareté on est d'accord maintenant dans le monde digital comme même moi je peux faire des oeuvres je peux en faire une édition de trois certifié par la blockchain donc je suis dans la rareté est ce que la notion même de luxe dans le web 3 maintenant va pas être totalement répandue galvaudée démocratisée finalement c'est une vraie question en fait c'est les deux mon général et c'est ça à force du luxe c'est d'être métamoderne donc en même temps il est partout mais il ne va pas être possédé par tous donc c'est l'extension du domaine du luxe c'est ça luxe 3 point zéro mais aujourd'hui simplement l'accès attention le luxe est accessible mais n'est pas accès aujourd'hui le nouvel accès pour le luxe c'est la rouge à lèvres quand même à 75 120 euros donc on revient c'est la désirabilité d'une marque de luxe et d'être désirisé par le plus grand nombre et possédé par un petit nombre et bien là on suit cette équation et justement le web 3 parce que cette possession parce que le copier coller est entre guillemets terminé va pouvoir renforcer encore cette rareté donc je pense que c'est un mariage d'amour et exactement et c'est c'est un mariage entre la rareté et la visibilité je prends l'exemple de deux marques qu'on connaît tous vitons ils sont copiés dans le monde entier dans tous les pays en voie développement tu vois des faux vitons ils luttent contre la contrefaçon mais en même temps le fait d'être copié rend la marque désirable on ne copie que les meilleurs tu as regarde les aides regarde les aides ils ont un comportement très particulier par rapport à la copie parce qu'à la fois ils la rejettent mais en même temps ils la désirent ils achètent acheter de la copie des aides mais simplement c'est une copie gamifiée on se moque un peu de la marque oui exactement mais d'un autre côté quand tu dis c'est un duo entre la rareté et la visibilité je fais le parallèle entre vitons et une marque belge de maroquinerie qui est d'élevaux qui a vraiment lutté mais très très fort contre la contrefaçon à tel point qu'en fait on les voyait pas et parce qu'on les a pas vues et bien la marque disparaît parce qu'il n'y a plus que la rareté en fait c'est toute la notion qu'est ce qui alors qu'est ce qui amène la désirabilité sur la rareté c'est la visibilité s'il n'y a pas de visibilité ton produit n'est pas désirable on ne désire que ce qu'on convoite et aujourd'hui sur le digital mais c'est assez incroyable de se dire que quand tu vois le phénomène Gucci chez les jeunes de 15 ans c'est pas eux qui achètent et pourtant ça crée la valeur de la rareté et donc c'est toute une subtilité et il faut pouvoir la doser et c'est ça qui est difficile pour les marques évidemment exactement donc bon quel challenge mais rien n'est impossible après le vrai challenge qui les rh en effet nous je suis en train de préparer un master dédié justement sur la question des métaverses mais pas que ici et par exemple un talent fondamental qui était un talent qui est absolument pas présent en maison très peu c'est le gaming on n'a pas parlé de gaming oui justement je voulais t'amener là dessus Eric sur la gamification c'est la colonne vertébrale de tout ça alors justement Eric ça tu pourrais vraiment nous éclairer parce que alors la gamification des marques de luxe ça c'est extrêmement bouleversant c'est intéressant parce qu'on se demande interpellant c'est ça le mot que je cherchais parce que quand on voit que il y a des grandes il y a 8 ans on parlait de 8 ans fait des skins fait des interventions dans des jeux vidéo donc des jeux vidéo très populaires donc donc la marque copine en fait avec les codes du gaming avec le la game théorie etc comment tu vois ça est ce que les marques prennent conscience du bouleversement des enjeux des enjeux totalement c'est absolument pas naturel en soyons oui c'est ça voilà ce n'est pas naturel moi je suis gamer donc j'ai cette chance et je me rappelle des réunions que j'ai pu avoir avec des marques de luxe en leur parlant de ça il y a 10 ans en me disant mais le jeu c'est pas du luxe voilà donc autant dire que pour moi je trouve la même dissonance entre le web 2 et le gaming si vous voulez en termes de valeur intrinsèque même si bon aujourd'hui il faut se poser la question un peu rappelez-vous la question quand je vous disais la gène nos gènes alpha vont passer 10 ans dans les métaverses je pense que principalement ce seront des métaverses de type gaming donc aujourd'hui quand on voit en fait l'extension du domaine du luxe passe par le gaming pourquoi parce que le temps de cerveau disponible mais j'ai envie de dire pas simplement des aides à même les même la génération x voire même les boomers aujourd'hui le gaming la planète gaming a pris le pouvoir sur la télévision sur la presse sur la radio et autres donc aujourd'hui comme le luxe doit être partout tout en développant sa arté si vous voulez toucher millenial z le gaming est juste incontournable à partir de là vous avez fait ça comment vous le faites comment vous le faites pour certes être en phase avec vos valeurs mais j'ai envie de dire ne soyons pas égocentrique comment le faire pour que les gamers ne vous prennent pas comme des gros vendeurs du temple vous voyez ici et je pense qu'il faut jouer avec les gamers il faut comprendre les codes il faut rentrer dans les codes du jeu il y a des marques qui l'ont fait très bien pourquoi parce que là c'est une question de rh ils ont intégré dans leurs équipes des gens qui ont le skills gaming ouais d'ailleurs tu as vu eric que ah pardon je te coupe eric tu as vu que donc facebook enfin maintenant meta vient de sortir des avatars pour travailler dans workrooms des avatars donc des vêtements virtuels fabriqués designés par balenciaga donc ça ça vient de sortir et c'est impressionnant de se dire et moi c'est ce que je crois c'est que comme toujours la micro informatique est rentrée comme ça la micro informatique est rentrée dans les bureaux ah ça a été mal reçu tu as du retour là dessus explique un peu explique un peu pourquoi déjà si vous voulez déjà il ya un problème meta ah oui ça d'accord il ya un problème de la domination c'est pas dire qu'il ya un délit sale gueule meta mais en fait c'est vrai que meta une partie est clivant chez les pères fondateurs du web 3 pour une simple raison il s'appelle meta donc quand vous appelez meta vous voulez vous voulez être le seul metaverse et donc finalement c'est mettre de la centralisation dans un monde de décentralisation premier point deuxième point ça n'a jamais été confirmé mais ça n'a pas été infirmé vous savez c'est le fils que demandera meta pour tout acte de commerce dans leurs univers qui est proche des 50% donc forcément quand vous envoyez les deux messages vous voyez ben vous n'êtes pas très apprécié et en plus meta c'est facebook et on sait très bien qu'il ya un rejet aujourd'hui de facebook des aides et des alpha donc vous voyez enfin bref il ya une tension ici et ce qui est intéressant c'est que donc alors que meta travail fait des choses remarquables ici donc meta en effet lancé sa première collection si vous voulez avec balance et ils sont fait allumer c'était pas esthétique c'est pas assez cher enfin bref voyez enfin j'ai l'impression que meta sort quelque chose ils se prennent des volets de bois vert comme on peut dire si vous voulez alors là c'est intéressant donc et il ya une critique esthétique c'est des anciens modèles il ya une critique des avatars meta bref toujours vous voyez on prend prend méta à rebours et là ce qui est intéressant c'est que dressix du coup ils ont changé un peu de stratégie dressix arrive aussi sur meta mais juste petite parenthèse sur la question meta elle est passionnante oui mais attend et eric ok mais très bien n'empêche que ces avatars vont vont pour sont fabriqués pour workrooms workrooms c'est la possibilité de la réunion virtuelle avec un casque oculus donc il ya un énorme c'est très prometteur je crois que ça marche très bien déjà aux usa donc il ya beaucoup de gens qui se réunissent dans workrooms qui font des entretiens d'embauche dans workrooms donc évidemment qu'un entretien d'embauche on va se dire j'aimerais quand même avoir un beau vêtement enfin une belle chemise et évidemment que si le la chemise balenciaga est à un dollar donc évidemment qu'on va l'acheter en nft et aussi donc c'est je pense que il peut poser problème alors voilà c'est ça et le prix le prix le prix en fait c'était le hoodie balenciaga était à 8 à 8 euros à 8 dollars 99 donc là se pose une question du prix en fait et rappelons nous ce qu'a dit monsieur bernard arnaud rappelez vous il ya quelques mois nous sommes pas dans le web 3 pour vendre des stickers à moins de 10 dollars là il se pose une question sur le prix vous voyez est ce que quelque part vous voyez un hoodie balenciaga ça vaut 1000 euros le vendent 9 la réplique 8 euros 99 ou 9 ou 10 dollars quoi pour faire court ça peut poser une question parce que si il faut se poser la question et on sait pas oui c'est on revient sur la question des études quel est l'impact si vous avez une chemise balenciaga que vous achetez 10 10 dollars pour votre avatar je rappelle que les études sur les avatars montrent que pour la gnz même si l'échantillon est pas super dit qu'un avatar c'est aussi important que sont refaits dans le miroir donc vous voyez un peu c'est important l'air donc c'est un impact sur la consommation si vous avez votre chemise balenciaga 10 dollars et que vous le voyez en magasin à 1500 est ce qu'il n'y a pas un impact de perception c'est une question incroyable parce que c'est une question fondamentale effectivement tu tu es la valeur la valeur moi c'est ça qui me plaît vous savez dans le web 3 on dit que c'est un far west et c'est vrai mais c'est pas la rouée vers l'or c'est la rouée vers la valeur la valeur de la communauté la valeur d'une création ce qui est intéressant Eric c'est le parallèle entre ces jeunes qui disent ma vie à travers mon avatar est plus importante que enfin mon apparence à travers mon avatar est plus importante que mon apparence dans la vie physique en revanche ce qu'on va lui vendre les skins qu'on va lui vendre vont être 150 fois moins cher dans le virtuel que dans la vie physique et donc à un moment donné c'est j'accorde plus d'importance dans ma réalité dans mon double digital mais combien suis-je mais prêt à mettre aujourd'hui on sait qu'ils sont prêts à mettre jusqu'à 49,99 euros dans un skin maximum mais donc c'est vrai que pour des marques comme Balenciaga ça pose la question de qu'est-ce qui vaut ce prix là qu'est-ce que je fais qu'est-ce que ma marque est prête à faire et comment je me positionne par rapport au double virtuel et ça c'est une question fondamentale qui est presque philosophique c'est alors philosophique et stratégique en même temps philosophique je suis complètement d'accord avec toi et c'est intéressant parce que dans luxe et digital j'ai un chapitre qui est écrit par bretling et en fait la stratégie de bretling c'est d'avoir absolument pas d'artefacts digitaux mais d'associer une bretling à un nft mais qui va être du coup un nft serviciel un nft qui va donner à des certifications et donc du coup et c'est ce que dit bretling il ya un problème parce que imaginons là on est sur des skins mais imaginons des nft vous vendez la chemise on revient sur la chemise balenciaga avec un bon exemple vous vendez regardez il ya quelques mois vous avez dolce gaga balenciaga qui a sorti des nft haute couture entre guillemets c'était une collection d'une dizaine de vêtements qui s'est vendue à presque trois millions de dollars donc là vous dites waouh super opération et ainsi de suite imaginons que pareil vous avez balenciaga qui sort des nft chemise par exemple et que nft chemise bah vous l'achetez 1000 euros c'est aux enchères c'est 1000 euros mais du coup la valeur s'écroule et ça vaut 10 euros quel est l'impact sur la perception de la marque et finalement bretling ne prend pas le risque dit bon moi les nft sont serviciels donc en eux mêmes ils n'ont pas de valeur en eux mêmes ils ne peuvent pas être dépréciés c'est un outil de crm c'est un outil de service et donc là je n'ai pas de problème de valeur ma valeur est ailleurs donc vous voyez il ya des stratégies différentes oui mais je dirais que les enjeux pour les horlogers est encore différent on sait que ces générations n'apportent pas de montre et donc c'est aussi la transformation de ce modèle là puisque là c'est un c'est un la technologie est utilisée comme servicielle parce qu'elle ne s'adresse pas forcément aux deux gènes fait attention alors fait attention à ça parce que on a fait une grosse étude sur les tribus z millenials il ya une montée en puissance de la montre mais c'est une montre vite edge en fait la montre est de retour la peur de la transformation enfin il ya eu c'est vrai que la suisse a eu peur que les apple watch remplacent les montres la substitution aujourd'hui le désir monte est de retour et même ce qui est très intéressant c'est de voir qu'aujourd'hui il ya une marque de nft qui est thaïlandaise qui vend des copies rolex submariner alors ça s'appelle des submariner quelque chose et vous pouvez faire votre nft sur mesure de fausses rolex ici donc attention le désir monte est de retour mais c'est vrai que c'est plus difficilement digitalisable que que de la mode oui oui tout à fait et puis comme tu disais c'est c'est une culture de la rareté et donc ils vont chercher des montres exclusives et rares vintage je suis pas sûr qu'ils vont pousser la porte d'un magasin pour aller acheter une montre le magasin est beaucoup moins stratégique en raison c'est les commerces en tout son sens et comme dit bretling aujourd'hui les commerces dans les commerces dans la montre avant c'était la cerise sur le gâteau maintenant c'est le gâteau donc on voit que l'extension du domaine du luxe et du luxe digital voilà encore un très bel exemple on va bientôt arriver à la fin mais il ya il ya quelque chose que je veux vraiment aborder avec toi c'est l'importance des communautés et la capacité pour une marque de développer plusieurs communautés en fonction du produit qu'elle va développer je voudrais savoir ce que ce que tu penses de ça sur comment aller engager ces communautés grâce aux technologies du web 3 fondamental le web 3 c'est une vraie révolution communautaire avec un là encore on parle de valeur c'est la value proposition qui est basculé on a parlé de aujourd'hui là que veulent les communautés web 3 ils veulent gagner de l'argent alors que dix mois un exemple de communauté hors web 3 ou de marque où tu gagnes de l'argent par là par la marque non la marque elle est là pour distraire et de donner des bons produits pas gagner de l'argent donc à ce côté communautaire est ce côté une sanctivisation premièrement deuxièmement de co-création et de trois culturels et je pense que c'est là le biais et c'est comme ça qu'on y arrive que c'est plus facile de passer par une extension de la culture je reviens sur ma définition aujourd'hui le luxe change on est dans le luxe 3.0 l'extension du domaine du luxe c'est pas que le digital l'extension du domaine du luxe c'est le culturel aujourd'hui il y a une fusion complète entre culture et luxe la culture apporte la rareté au luxe parce que le luxe les plus rares faut arrêter des sacs qui se vendent par centaines de milliers d'exemplaires vous voyez là aujourd'hui le luxe est tellement massif tellement puissant que sa rareté elle est plus virtuelle et c'est la culture qui amène sa rareté la culture je pense que benjamin vous allez être d'accord dans l'idée aujourd'hui qui contrôle le cours de l'art contemporain c'est les collections Pinot Arnaud donc il y a une prise de pouvoir qui n'aide pas d'hier mais qui est encore plus puissante sur la culture je prends un exemple juste regardez une marque je trouve fascinante qui devient vraiment une marque lifestyle qui est Bottega Veneta Bottega Veneta a il y a un an a décidé d'arrêter tous les réseaux sociaux pour transformer instagram youtube en un magazine culturel digital donc ma réponse c'est culture 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 développer votre snobisme culturel et les communautés viendront après il faut être crédible faire un travail de fond travailler avec les bons artistes mais oui oui tu as raison dans l'art contemporain il ya un tabou qui a sauté il ya une dizaine d'années avec des collabs de Murakami par exemple ou de Jeff Koons avec des grandes marques de luxe et alors cette une fois que la digue a sauté là dans le web 3 on est complètement alors tous les créateurs sont complètement englobés dans des stratégies là on avait reçu le printemps qui a fait des nft avec une collab avec un peintre on a parlé de artefact qui a fait intervenir alors Murakami je l'ai dit mais je n'ai pas dit que ils ont fait intervenir un artiste qui est pur nft qui s'appelle Fewochus est un gamin de 18 ans qui a qui a explosé dans les en art digital l'année dernière et immédiatement il a été sollicité par artefact pour pour customiser des baskets virtuelles alors que lui est un artiste digital enfin on est complètement là dans le métavers et et d'ailleurs ça a été un succès fantastique ça mais ce qui est oui par une punchline entre guillemets que j'utilise souvent dans mes présentations web 3 aux marques leur dire le prochain vergilablo est un digital artiste alors pas forcément dans l'impact culturel enfin en tout cas social mais regardez il ya dans vos projets web 3 metaverse nft il faut un digital artiste forcément c'est devenu l'alpha lomètre alors que il ya cinq ans à l'époque du gif et digital artiste voyez ils se battaient pour pour bouffer aujourd'hui c'est la clé de voûte de stratégie web 3 travail on pourrait faire moi je pourrais faire des podcasts entiers des épisodes entiers sur la reconnaissance de l'art digital grâce à la blockchain et grâce au nfp donc les marques doivent développer leur curation d'artistes l'achat d'art à proprement parler c'est un challenge énorme d'ailleurs quand tu disais que les marques intégraient des nouvelles compétences gaming etc c'est à se demander s'il faut pas intégrer dans la dans les compétences au sein des marques quelqu'un qui a qui a une vue sur le monde culturel digital et qui connaît les artistes et qui peut faire des liens avec même des artistes culturel officier c'est le chiffre culturel en fait tu vois chez chanel ça existe déjà il ya la chiffre culturel officier donc aujourd'hui le pour une marque de luxe développer son snobisme culturel j'emploie le mot snobisme culturel est une arme stratégique juste fondamentale c'est ce qui va permettre de créer de la valeur sur le produit c'est ce qui va permettre de mettre la marque au centre des conversations c'est ça qui est fondamental oui ça a aussi des enjeux au niveau de l'impact de la communauté puisque en fait quand tu vas chercher des artistes tu relis les communautés la communauté de la marque et la communauté de l'artiste et donc tu vas chercher des artistes d'abord effectivement pour le sens esthétique mais aussi pour leurs valeurs qui collent à ta marque ou pas et pour leur communauté et donc c'est cette personne qui comment tu l'appelles culturel chiffre culturel officier bingo ça c'est encore un nouveau métier encore un nouveau métier voilà c'est les anciens curateurs dans les en fait c'est les anciens curateurs ouais et en fait c'était avant c'était tu avais ta fondation tu vois c'était le fait du prince quoi souvent tu avais le pdg et là je vais être très sexy c'était la femme du pdg qui s'occupait de la fondation d'art aujourd'hui elle est totalement stratégique j'ai envie de dire que elle a qu'est-ce qu'on voit on voit monter trois compétents enfin trois métiers bien sûr sustainability qui vient impact qui vient bien sûr avec inclusivité mais culturel là voilà ça c'est fondamental et dans culturel le web 3 en est le pilier j'ai envie de dire le pilier magique et en particulier les artistes digitaux parce qu'aujourd'hui mais en même temps les artistes digitaux attention on voit que tous les artistes deviennent des artistes digitaux maintenant oui mais c'est chouette parce que là on va arriver à la fin de l'épisode et le mot de la fin je crois que tu viens de le dire c'est relier donc la culture le gaming la technologie et le luxe et moi je finirai par un dernier point ça nécessite un contenu assez extraordinaire pour moi je reviens dans deux ans vous allez construire vos métaverses aux cathédrales et cathédrales pour moi c'est comme une série télé en fait à voyer avec des png de marque vraiment on est entre la série et le gaming en immersion et tout ça demande une chose claire et nette de réinventer les modèles de plateforme de marque je pense que la plateforme de marque vous voyez elle est trop figée je parle et c'est pas simplement dans le luxe c'est global il faut dynamiter la plateforme de marque pour l'adapter à ses besoins culturels et de contenu qui sont multipliés par dix mille avec le web on a on a dû pas sur la planche oui c'est bien c'est incroyable merci beaucoup eric pour pour cette ouverture fantastique sur tous les bouleversements de la mode alors rappelons qu'on te trouve eric brionne on te trouve sur linkedin on trouve aussi journal du luxe sur internet en tapant journal du luxe point fr c'est vraiment un site extrêmement dense très très renseigné très informatif et on vous remercie et pour creuser sur le sujet tous les 15 jours nous faisons le jt du luxe 3.0 donc c'est une heure une heure et demie un peu comme comme vous voyez où on fait l'actu du luxe dans le web 3 avec des invités et puis au mois d'octobre le 12 octobre sort luxe et digital édition 2 voilà bon super on va mettre tous les liens sur la description du podcast si tu as des liens particuliers tu peux me les envoyer et en tout cas c'était passionnant vraiment c'était passionnant parce qu'en fait on a parlé du luxe mais derrière ça il y a moi c'est ce qui m'intéresse vraiment c'est que derrière ça c'est la phase visible de l'iceberg et puis derrière il y a cette transformation sociétale et c'est passionnant et tu l'as tu l'as bien mis en lumière on vraiment merci pour ça et bien on invite nos auditeurs à donc on l'a rappelé on le rappelle toujours sur tous les épisodes à nous à s'abonner à notre podcast parce que c'est ce qui fait la différence sur les algorithmes et on espère que vous avez appris plein de trucs n'hésitez pas à faire du feedback à nos invités parce qu'ils ont pris du temps et le temps c'est très précieux et les feedbacks c'est constructif voilà bonne écoute à vous c'est ce qui fait la différence entre les épisodes et les épisodes et les épisodes et les épisodes 1 1 1 1 2 1 2 1 2